Et pour débattre donc autour de cette table, Éric Ménardi, député européen qui représente le Rassemblement National de Jardin de Bardella, Jacqui Briand de Heura Les Verts qui appelle à voter pour la liste écologiste menée par Marie Toussaint qui représente Europe Écologie Les Verts et une complicité entre les deux de 30 ans, il nous le dira. Et puis Muelani Frebo qui soutient la liste besoins d'Europe de la majorité présidentielle qui regroupe plusieurs parties, nous le verrons, le parti Renaissance, le Modem de François Bayrou, le parti Horizon d'Edouard Philippe, entre autres. Messieurs, bonjour. Alors nous vous avons déjà reçu séparément, chacun dans le cadre de notre rubrique L'Invité Café. Ce matin vous êtes réunis pour confronter un peu vos projets, vos idées, vos priorités et la manière que vous allez mettre en œuvre pour les réaliser. Mais d'abord, première question, est-ce que les uns les autres vous vous êtes un peu penchés, intéressés aux propositions, aux projets des uns et des autres, de vos adversaires ou pas du tout ? Comme tout le monde en suit l'actualité, on essaie de comprendre quelles sont les nouvelles orientations qui sont prises par les différents leaders de toutes les listes. Il serait maladroit, en tout cas pour ma part, de ne pas essayer d'écouter ou de passer un peu de temps à entendre ce que les uns et les autres disent. Évidemment, il n'y a rien de pire de monter dans une campagne et de ne pas savoir quelles sont les propositions des uns et des autres. D'accord. Certaines propositions vous ont séduit, agacé ? Non, énervé. Par exemple ? La position du FN, du EXN, du RN sur la problématique de l'immigration, pour laquelle aujourd'hui on est dans une situation, je parle de la France, on est dans une situation où on a l'impression que le grand remplacement, c'est la seule voie qui est aujourd'hui développée. Alors que le besoin du pays, c'est de développer la transition énergétique, c'est de développer la transition écologique, c'est de porter la problématique de la solidarité de l'ensemble des uns et des autres qui se déplacent. Donc ce sont des missions traditionnelles de la France depuis très longtemps. Et ça, c'est quelque chose qui est typique de l'extrême droite. De l'extrême droite. On va laisser Eric Minardi vous répondre, peut-être. Oui, je rappelle qu'en Polynésie française, on ne parle absolument pas d'immigration. Donc en ce qui concerne le sujet de la France et de l'Europe, concernant donc le pacte migratoire, il faut savoir que c'est à peu près un million et demi de personnes en plus qui vont arriver dans l'Union Européenne. On ne sait pas les loger, on ne sait pas leur donner du travail, on n'a pas les moyens. Donc il serait préférable de les accompagner chez eux, ce qui est pour l'Union Européenne pas grand-chose, mais qui pouvait, disons, électrifier le centre de l'Afrique et permettre à tous ces pauvres gens de rester en famille chez eux plutôt que de les faire venir dans l'Union Européenne où, malheureusement, on n'est pas en mesure de les accueillir. Concernant maintenant la Polynésie française, je propose donc 8 propositions finançables par le Parlement. Ces propositions, elles sont là. On va y revenir dans un instant, Eric Minardi. Juste pour finir, en tant que seul député européen en Polynésie française, nous devons tous nous regrouper pour pouvoir travailler ensemble plutôt que de s'affronter. C'est ce que je pense. D'accord, on va voir ça dans un instant. L'affrontement des idées ne signifie pas qu'on ne peut pas travailler. Mais la clarification de l'idéologie, la clarification de la vision est quelque chose d'essentiel. Et donc il ne s'agit pas de dire qu'on ne va pas travailler, mais il s'agit de dire quelle est la position. Ça fait déjà des années que je te demande de travailler avec moi et que tu le refuses. Sur l'écologie. L'écologie, par exemple. Éric, l'une des priorités, c'est de respecter quelqu'un qui parle. Ce n'est pas de lui couper la parole. Tu t'es exprimé, je t'ai écouté, nous le savons et tout. J'ai posé une question pour répondre à ma question. Oui, oui, laisse-moi finir. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas parler avec moi ? C'est le genre de comportement pour lequel je refuse que quelqu'un me coupe la parole parce que je suis très respectueux. Oui, 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 oui. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais de toute façon, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas le cas. Oui, ne m'évalue pas. Ne m'évalue pas. J'essaie simplement de faire comprendre à ceux qui nous écoutent que tu es dans une position d'impolitesse. Quand quelqu'un parle, tu l'écoutes. Tu l'écoutes. Comme moi, je te le fais. Je suis respectueux de ça. Moherne et Frébo, vous avez remarqué, vous, dans les listes, les propositions des uns et des autres, quelque chose qui vous a marqué ? Oui, on a toujours des propositions intéressantes, quel que soit le programme. Mais moi, je pense surtout qu'il faut qu'on change de façon d'être. On fait partie d'une nouvelle génération politique et c'est ce renouveau qu'on veut apporter. L'objectif, je pense, c'est qu'on trouve un consensus. Les sujets nationaux ne m'intéressent que peu. Même si c'est une élection qui est à l'échelle européenne, ce que l'on veut vraiment, c'est porter nos propositions. Et toutes les propositions qui sont aptes à faire avancer notre pays sont bonnes. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse trouver un terrain d'entente pour pouvoir les porter au Parlement européen. D'accord. Éric Ménardi, vous êtes donc député européen. Vous êtes de nouveau candidat. Pourquoi vous représentez-vous une nouvelle fois ? Qu'est-ce que vous n'avez pas eu le temps de faire, en fait, pendant votre mandature et que vous aimeriez continuer un projet, par exemple ? Alors, tout d'abord, j'ai été élu en 2022, juin 2022, avec, bon, quand même, il y avait une motion qui avait été déposée, qui a fait que j'ai été véritablement député au mois de septembre, puisqu'au mois d'août, le Parlement est fermé. Et depuis, avec les congés autres, j'ai travaillé un an et demi. Je suis un de ceux qui a travaillé le plus et qui a été le plus présent au Parlement européen. J'ai travaillé parfois sur le budget, puisque c'était donc la mission et ma commission, jusqu'à 3 heures du matin. Et j'ai pu vraiment revenir pour mes affaires ici. Pendant 5 mois, parfois, je restais à Bruxelles ou à Strasbourg. Et le projet sur lequel, donc, j'ai travaillé, les divers projets sur lesquels j'ai travaillé, je les ai quelque part un peu résumés dans cette fiche et dans ce tract. Il y a 8 propositions. Mais surtout, nous avons travaillé aussi sur le fait que le Réau-Mahoy, avec mon Réau-Mahoy, a résonné dans l'enceinte du Parlement européen à Bruxelles, à Strasbourg, pour les essais nucléaires. Pour dire, donc, aux Européens que les essais nucléaires avaient été faits à Murora, Fangatofa, et que la population polynésienne avait souffert de ces essais. Et que les Européens devaient en prendre conscience. Et que les maladies radio-induites existaient. Et qu'il fallait donc aider le peuple polynésien à solutionner ces maladies. Car malheureusement, aujourd'hui encore, nous avons, et j'ai entendu Jacques en parler hier, je suis tout à fait d'accord avec lui, sur le fait qu'il y a donc des conséquences encore graves. Alors, qu'est-ce que ça a changé concrètement ? Ou qu'est-ce que l'Europe a répondu, finalement ? Comment l'Europe a répondu ? L'Europe, malheureusement, aujourd'hui, est dirigée par une personne qui s'appelle Van der Leyen, en commission européenne, qui, à mon avis, est un peu hors sol. Un peu, d'ailleurs, comme notre président Emmanuel Macron, comme son gouvernement, ils sont un peu hors sol. Donc, il faudra changer cette Union européenne. Et j'espère que nous serons nombreux, parce que le groupe RN sera un des plus grands groupes du Parlement européen après ces élections. J'espère que nous pourrons changer l'Union européenne, mais dans les profondeurs, vraiment, parce qu'il y a pas mal de choses à changer. On va revenir sur les projets, vos propositions concrètes. On va revenir sur les projets, vos propositions concrètes. En PTOM, en pays et territoires d'outre-mer, il y en a 13 actuellement. L'autre dispositif, ce sont les RUP, les régions ultra-périphériques, qui sont neufs au total. Alors, passer en PTOM, cela permettrait d'accéder plus facilement aux subventions, c'est ça ? Oui, tout à fait. Pour être plus précis, on est déjà sous le régime des PTOM. Ce serait de passer au RUP qui nous ouvrirait les portes des financements des fonds structurels européens. OK. Mais avec un certain nombre de désavantages, car la spécialité législative et fiscale est plus complexe à mettre en œuvre dans les régions ultra-périphériques. Donc, l'objectif est de rester sous ce statut de PTOM, mais de pouvoir le faire évoluer et l'adapter pour qu'on puisse obtenir plus de fonds et développer nos projets, que ce soit des projets structurels ou des projets qui visent à améliorer notre indépendance énergétique. Alors, un sujet, par exemple, un projet ? Alors, on en a plusieurs. Nous, on a un axe de travail qui consiste à faire confiance à nos élus locaux, que ce soit les maires dans le portage des dossiers des communes ou le gouvernement et l'exécutif local pour fixer les priorités pour la Polynésie. Nous nous basons sur l'augmentation des enveloppes pour qu'ensuite, ceux qui sont décisionnaires puissent aller déposer les dossiers. Et on pense que l'on n'est pas apte à aller fixer les différents projets qui doivent être réalisés par nos décideurs. Après, on en cite quelques-uns dans nos engagements locaux qui sont déclinés du programme national en 48 propositions. Donc, c'est-à-dire des engagements qui ont été pris également par notre tête de liste, Valérie Hayé. On prévoit d'élargir notamment le programme Erasmus+, au bassin Pacifique, pour que nos étudiants puissent se déplacer vers nos frères et sœurs de l'Océanie. Et on en a plusieurs autres, que vous pouvez découvrir sur notre page Facebook, Moirani Frebo, pour vous tenir informé des actualités de la campagne. Jacques Ibrion, alors, un projet concrètement que vous aimeriez mettre en place pour la Polynésie grâce à l'Europe ? La transition énergétique est une vision, que ce soit pour la biodiversité, que ce soit pour l'écologie, avec une autre notion fondamentale qui est la sobriété. Aujourd'hui, le besoin de la Polynésie pour accéder à un semblant d'autonomie énergétique est complètement tributaire du coût de nos importations. Et on le sait régulièrement, c'est à la hausse. On a effectivement une organisation interne qui permet de maintenir. Mais c'est une approche qui ne peut pas être pérennisée dans le temps. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir un mix solaire, mais pour compléter ce mix solaire, nous avons besoin de travailler sur le développement de l'énergie thermique des mers. Et pour cela, il nous faut des investissements pour faire de la recherche, pour former les futurs cadres, former les futurs maoïdes pour qu'ils deviennent des ingénieurs en capacité de travail là-dessus. Et pour cela, nous avons besoin que l'Europe apporte sa contribution. Aujourd'hui, le 12e FED a été orienté par différents gouvernements vers le traitement de l'eau de manière générale. Le Fonds européen de développement. Nous souhaitons que ce FED soit orienté vers l'éducation, la formation et la recherche pour rapidement trouver une réponse à la problématique de notre dépendance. Et il faut sortir de cette précarité-là. Aucune entreprise aujourd'hui ne peut engager des financements sans réfléchir aux coûts qu'ils vont mettre dans le fonctionnement pour payer l'électricité. Et donc, pour nous, cette opération est fondamentale. Éducation, formation, recherche. L'objectif, c'est de tenter dans une période qui reste à définir. Lorsque l'opération a été développée pour le SWAC, ce fameux système de refroidissement pour permettre de réduire le coût électrique. Aujourd'hui, l'hôpital, c'est 600 millions d'économies d'énergie par an. Ça veut dire que c'est faisable. Cette démarche est fondamentale pour sortir le pays de cette espèce de précarité dans laquelle nous sommes aujourd'hui par rapport. Et une fois que vous avez cette énergie, là, ça vaut le coup de faire venir des voitures électriques parce que vous allez utiliser la production du renouvelable pour pouvoir charger vos batteries. Aujourd'hui, on fonctionne à l'envers. Vous achetez une voiture électrique, vous branchez sur notre producteur qui est à Pounaru. Quel est l'intérêt ? Aucun intérêt. Et donc, on le voit dans les chiffres de nos importations. 17 milliards il y a 3 ans. Aujourd'hui, 22 milliards d'importations de carburant. Ça veut dire que la montée en puissance de l'électrique n'a eu aucune incidence sur la réduction de la consommation dans les importations. Et on pourra réfléchir quel est le degré de production de gaz à effet de serre, non pas individuellement par nos véhicules, mais par la centrale. J'étais un peu long, mais je voulais que ça soit explicite. Et c'est uniquement pour essayer d'être le plus pragmatique par rapport à ceux qui nous écoutent. Alors, on va rester un petit moment encore avec vous. L'un des projets que vous mettez en avant, c'est la représentation en fait à Bruxelles, sur place, d'un bureau polynésien, on va dire ça comme ça. La délégation polynésienne à Paris travaille avec le gouvernement parisien. De temps en temps, nous avons la délégation polynésienne qui essaie de faire monter des opérations avec des élus qui sont... Il faut avoir une présence sur place. Aujourd'hui, par rapport au FED, nous sommes en train de travailler sur... Alors, on a obtenu du FED pour cette année 2 milliards de 100 millions pour la communauté des communes. Mais ce n'est pas suffisant. On n'est qu'à la première tranche. La compréhension aujourd'hui, pour que nos Polynésiens aillent voter, c'est que les Tavana aillent à Bruxelles. rencontrent une délégation avec des responsables du pays pour montrer comment on accède au financement. Comment on va chercher le programme BEST, comment on va chercher... Et c'est fondamental. J'ai été aux responsabilités, je suis allé à Bruxelles défendre la position du pays à l'époque... J'ai vu ça, j'ai vu. Oui, avec Eva Jolie dans le cadre d'une commission. J'ai découvert un certain nombre de choses. Au retour, j'ai essayé d'expliquer que c'est fondamental que nous ayons une délégation à Bruxelles ou à Strasbourg. Éric Minardi est présent là-bas ? Oui, je suis présent. Et d'ailleurs, je vous invite tous à venir. Alors, j'en ai parlé avec Mohani, on s'était rencontrés dans un petit court instant pour discuter ensemble. Donc, je vous invite à venir à Bruxelles, à Strasbourg, avec plaisir. Et même les frais entre Paris et Bruxelles sont pris en compte par le Parlement européen. Je voudrais revenir sur les PTOM. Mohani nous dit qu'il faudrait changer donc les PTOM et revenir à des RUP. Ça, c'est changer le statut. Et ça ne peut, disons, être changé qu'en Polynésie française et avec la France. Ce n'est pas donc l'Union européenne qui peut changer le statut de la Polynésie française pour devenir donc une région ultra-périphérique, un RUP, plutôt qu'un PTOM. C'était donc juste le petit point qui m'avait, qui tout à l'heure m'a un peu surpris. En ce qui concerne donc, le FED n'existe plus. Je t'ai entendu dire à plusieurs reprises que le FED, c'est le FEDER. C'est le Fonds Européen de Développement Régional. Ils ont changé, c'est le FEDER. En ce qui concerne maintenant donc la transition énergétique, je signale que dans mon projet numéro 2, nous sommes pour une transition énergétique avec financement des énergies thermiques des mers, des SOAC et des champs solaires. C'est pour cela que cette route entre Farah et Taravao nous permettrait donc de libérer des terrains, de pouvoir faire donc des fermes solaires, parce qu'on aurait pas mal de surfaces possibles, de faire de l'élevage, de faire donc de l'agriculture et de permettre à nos enfants et aux travailleurs de faire donc Taravao-Papete sans avoir tout le trajet entre Taravao et Papete le matin qui les pénalise énormément. De plus, on pourrait construire des logements sociaux, intermédiaires et cette route peut être financée par le Parlement Européen car aujourd'hui, la route d'État-Marin par exemple à La Réunion fait 33 km, exactement la même distance qu'entre Farah et Taravao. Elle a coûté 1,3 milliard au Parlement Européen, 150 milliards de francs pacifiques et pour eux, 150 milliards, je suis désolé parce que c'est vraiment énorme les budgets que nous avons, puisque j'étais à la commission budget, ça peut être finançable, surtout que ça coûtera beaucoup moins cher à mon avis. Ce sera donc une route sur pylône comme à Hawaï. Donc avec donc... Vous avez chiffré tout ça ? C'est aux entours donc les 100 milliards à peu près. 100 milliards ? C'est un non-sens, c'est un non-sens écologique. L'emprise foncière en Polynésie est tellement petite, c'est tellement petit, qu'on veut continuer à consommer pour faire rouler les voitures. Je voudrais poser une question à ceux qui sont autour. Il y a combien de transferts entre Papété et Montréal par an ? De transferts de ? De passagers. Je ne sais pas, ça représente quand même des surfaces, des... 1,5 million. D'accord, et alors ? J'essaie de t'expliquer. Non, mais les voitures... Laisse-moi finir, prends l'habitude d'écouter. Oui, non, mais arrête, arrête de me donner tes leçons. Oui, alors arrête de couper et on pourra discuter. Stop, stop. Non, toi tu stoppes, toi tu arrêtes. Oui, oui, tu te calmes. Non, non, toi aussi. Allez, ça va aller bien. Bien, 1,5 million entre Montréal et Papété. C'est 1,5 million qui ne sont pas attaillés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont submergés par le trafic et la fluidité. La question est de dire, est-ce que naturellement, entre Papété et la presqu'île, Papété, Tarabou, Papété, la côtesse, il n'est pas possible de développer sur la même base avec un ramassage à toutes les heures en début de matinée, toutes les heures en fin de journée, de manière à fluidifier et à conserver la biodiversité et l'emprise foncière pour des opérations, agriculture, développement, tout ça. Mais il faut qu'on arrête de croire que la voiture, c'est la réponse à nos problèmes. À force d'ouvrir, à force d'augmenter le trafic, on arrivera dans une situation, aujourd'hui, il y a plus de voitures nues, immatriculées, que de populations. Même les enfants qui n'ont pas encore 18 ans et qui n'ont pas le permis. Ça ne solutionnera pas le problème entre Tarabou et Papété. Les enfants devront se lever quand même, disons, à 3h du matin pour venir jusqu'à Papété. Et cette route, aujourd'hui, qui appartient, les terrains appartiennent au territoire. Donc, cette route permettra de libérer de la terre. On parlait de fermes solaires, donc de libérer des espaces pour faire des fermes solaires. Et je pense sincèrement que, de toute façon, même si on réduit le nombre de voitures, comme tu le dis, ça ne solutionnera pas le problème de nos enfants et de nos travailleurs et de cette route dangereuse qui, aujourd'hui, disons, pénalise les coups de gens. Voilà pour la route. Ce n'est pas le choix. Moi, René Frébeau, je me tourne vers vous, vous êtes en retard. Je vous ai vu lever le doigt tout à l'heure, vous voulez intervenir. Oui, je pense qu'il faut qu'on soit précis sur les modalités d'action de l'Europe. C'est assez complexe. Il ne faut pas qu'on égare un peu nos auditeurs. Concernant le FED, effectivement, ça a changé de nom, mais ce n'est pas le FEDER. La décision d'association Outre-mer du 5 octobre 2021 est venue instaurer l'instrument de coopération territoriale et régionale. Donc, ce n'est plus ni le FED ni le FEDER. Le FEDER est un fonds structurel qui est accessible uniquement au RUP. Dans la même veine aussi, concernant ce que tu nous dis, Éric, sur l'évolution du statut, je pense que tu as tort. On a 13 PTOM et pas seulement français. Donc, la réflexion se portera sur le changement de statut au niveau de l'ensemble des PTOM sur plusieurs pays européens. Donc, je pense que la réflexion mérite d'être portée à l'échelle européenne. Concernant ensuite l'histoire de la représentation, il a existé une représentation polynésienne à Bruxelles pendant plusieurs années et qui a fermé pour manque d'efficacité. Enfin, manque de production, en tout cas. Je pense qu'on a aussi ici la délégation aux affaires européennes et du Pacifique qui peut aussi accompagner nos élus et qui a le mérite d'être présente à Thaïti. Et on peut déjà leur faire confiance, je pense, pour le portage de dossiers, en plus, bien sûr, du lobbying que l'on peut mener au niveau des listes que l'on représente. Parce que ça aussi, c'est important. On a beau avoir les propositions les meilleures, il faut quand même rappeler que ce soit dans un conseil municipal ou à l'Assemblée de Polynésie, sans majorité, on ne peut pas faire avancer nos dossiers. Les sondages qui ont été publiés à l'échelle de l'Union européenne sont clairs. Le parti Besoins d'Europe, la liste qui siégera au sein du groupe Rignou dans la coalition majoritaire, pourra porter nos engagements et nos propositions. En face, on a les Verts qui sont crédités de 8% des sièges au sein du futur Parlement européen et la liste du Rassemblement national de 11%. Moi, j'invite mes collègues à nous faire part de leurs propositions pour qu'on puisse ensemble les porter et qu'une majorité puisse concrétiser ses engagements au niveau du Parlement européen. Vous n'en pensez pas, Éric Minardi ? Les 11% là, ça me... Est-ce que tu connais le nombre de groupes qu'il y a au Parlement européen ? Oui, on a le CR et l'Innotité démocratique. Est-ce que tu connais le nombre de groupes ? Oui, tout à fait. Vas-y, dis-moi. En ROT, il y a le CR et l'Innotité démocratique. Est-ce que tu connais le nombre de groupes ? Oui, tout à fait. Vas-y, dis-moi. En ROT, il y a 7, plus d'un non-inscrit. Oui, et dans ces groupes, dans ces groupes-là... Des mêmes intérêts, c'est-à-dire qu'il y a un non-inscrit. Et dans ces groupes-là, par exemple, les groupes-là, aujourd'hui, il y a donc les macronistes, et il y a donc tous les autres pays qui représentent à peu près... Monsieur, il est 7 heures passées de 28 minutes. On va finir avec un tour de table rapide. Vous allez vous adresser directement aux auditeurs. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour les convaincre de voter pour vous samedi ? Jacques-Ybriand. Il faut aller d'abord voter. C'est un appel que l'ensemble des partis politiques regrettent aujourd'hui. C'est le peu d'intérêt de nos populations à cette élection. Et pourtant, on voit quelles sont les implications financières de l'Europe à notre niveau. Ça, c'est la première commande. Ça prend un quart d'heure pour aller déposer son bulletin de vote. Et ça nous engage sur un certain nombre d'orientations futures. Et donc, cette démarche-là est fondamentale. Nous souhaiterions que l'écologie soit portée au plus haut niveau. Très bien. Eric Ménardé. Ma seule boussole, c'est le peuple polynésien. Ça fait 40 ans que je vis ici. Je demande au pays de m'apporter des projets et surtout, disons, d'ailleurs, j'ai parlé avec pas mal de marquisiens qui se sentent un peu isolés. Donc, j'aimerais qu'il y ait des projets pour les marquises aussi, parce qu'il n'y en a pas assez. Je voudrais donc dire une chose, c'est que le 8 juin, voilà, donc le bulletin de vote, il est posé sur la table numéro 5. Et que, quelles que soient les couleurs ou les origines, je suis prêt à défendre tous les dossiers que l'on m'apporte au Parlement européen. Oui, Annie Fréboux, vous avez le dernier mot. Oui, moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on regarde dans le rétroviseur. Il faut qu'on adopte un vrai changement de génération et un changement de mode d'action. Vous avez vu, les querelles ne vont pas nous mener à grand-chose. Ça fait des années qu'on s'échappe sur les différents sujets. Et je pense qu'il serait vraiment temps qu'on se mette ensemble autour d'une table, quelle que soit la génération, quelles que soient les affinités politiques, pour qu'on puisse enfin faire avancer notre pays. Et petit clin d'œil à Eric, en cinquième position, ce sera finalement le bulletin de la majorité présidentielle, puisque tous les bulletins n'ont pas été livrés. Donc, on est passé apparemment de la onzième à la cinquième position. Bon, parce que là, par contre, bon, de toute façon, le principal, c'est de fauter pour ce bulletin-là. Monsieur, merci. Et à samedi, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.